Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il est 7h du matin, je me suis réveillé il n'y a pas longtemps et au réveil, je ne touche pas mon téléphone jusqu'au cardio. Pour la simple raison que je sais que j'ai des tâches à faire le matin. Je suis concentré là-dessus. Si je commence à regarder mes messages, mes mails, etc., je vais perdre la concentration. D'abord, je fais les tâches qui sont les plus importantes personnelles pour moi, pour ma santé, pour mon bien-être. Et ensuite, le travail peut commencer. On avait fait une vidéo où je montrais un peu mon quotidien. Vous aviez l'air de l'apprécier. Vous me l'avez demandé à plusieurs reprises. Quand est-ce qu'on refait une autre vidéo du même style ? C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. En plus, il y a Nico avec moi. On a du boulot. On va vous montrer tout ça. Prendre soin de son corps, c'est la chose la plus importante. Je parle de l'exercice physique quand on a la possibilité de le faire. On a tendance, parfois, à demander des choses. On regarde le ciel et on dit « Est-ce que tu peux me donner ça ? » « Est-ce que je peux avoir ça ? » Et je pense que sa première réponse, même si on ne l'entend pas, c'est « Commence déjà à prendre soin de ce que je t'ai offert, ton corps. » « Commence à me montrer ça déjà. » « Et tu auras le reste après. » Je ne dis pas que c'est facile, c'est même très difficile. Avoir de la discipline, de la régularité, de la patience. Et tout commence par là. Je suis tombé dix fois, mais je me suis relevé onze fois. J'ai connu les difficultés, la souffrance, les ténèbres, la solitude. Mais plus tu connais toutes ces difficultés, plus tu t'enfonces dedans profondément. Plus tu commences à te retrouver, à te connaître, à prendre conscience de qui tu es vraiment. Et à devenir de plus en plus fort. Et le sport, c'est la solution à tout ça. C'est le commencement d'aller vers la confiance en soi. L'exigence de soi, confiance en soi. Quand vous vous armez de ça, rien ne peut vous arrêter. Impossible. Bon, apparemment nous sommes en présence de monsieur Etchebest. Alors, cardio, douche. Et aujourd'hui, comme nous avons l'honneur d'avoir monsieur Nicolas Tranchant, alias Tarantino, nous allons faire deux petits déjeuners. Un petit déjeuner pour moi. Et comme lui, c'est un gros sac et il mange H24, je ne peux pas lui faire un petit déjeuner diète. Je vais allier le plaisir et le bien-être. Je vais lui faire un petit déjeuner très bon, légèrement calorique, mais des bonnes calories. Et surtout trop bon. Nous allons faire un porridge que vous pouvez faire grâce à de l'isolate ou bien des blancs d'œuf. Aujourd'hui, on va le faire avec des blancs d'œuf. Pour ce petit déjeuner incommensurable, nous avons besoin du safran. Tu ne peux pas être iranien et ne pas exagérer avec le safran. Il y a deux façons de préparer le safran. Soit vous l'infusez, vous laissez bouillir l'eau et ensuite vous rajoutez quelques pistils de safran. Vous couvrez, vous attendez à peu près 5 minutes. Soit vous mettez un glaçon dans un verre et vous mettez quelques pistils de safran dessus. Et vous attendez que le glaçon fonde. Lait de coco, flocons d'avoine, la cannelle, 4 œufs durs. Je vais utiliser 3 blancs et un œuf entier. Ou la protéine en poudre, comme vous voulez. Et l'ingrédient le plus important. Ensuite, vous allumez votre gazinière. Au fond doux, on chauffe la poêle et on va mixer tout ça. Laissez cuire franchement pas plus de 5 minutes. C'est largement suffisant. On passe au dressage. Attention, partie extrêmement importante. Quand vous vous faites à manger, il faut que ça soit beau. Il faut que ça donne envie. Demi-banane. Je vais rajouter un peu de miel. Et enfin, les fruits rouges. Je pense qu'on est bon. Et pour finir, si vous êtes addict, la cannelle comme moi, et votre petit-déjeuner est prêt. Ne me dites pas que ça ne donne pas envie. Mais ce n'est pas encore terminé. Une partie de votre petit-déjeuner est prêt. Et comme nous avons l'invité d'honneur aujourd'hui, on va passer à la deuxième partie qui est la sienne. Pour la deuxième partie, soyez attentif. C'est très simple. Et c'est un petit-déjeuner de vrai garçon. Il n'y a pas que la muscu dans la vie. Je sais que beaucoup de pratiquants font de la musculation pour le côté séduction. Mais une femme, tu la séduis pas uniquement avec ton corps. Tu la séduis avec ta tête, avec ton éducation, ton savoir-faire. Et surtout, de temps en temps, elle se réveille le matin. Tu lui as fait un bon plat. Et là, elle tombe. Elle tombe garantie. Si elle ne tombe pas, vous venez me voir. Pour ça, on laisse bouillir l'eau. Un avocat. Et vous allez voir qu'après ça, Nico va tomber amoureux de moi. Il est déjà amoureux de moi, mais il va tomber encore plus amoureux de moi. Et surtout, quand vous faites un manger propre, on ne fout pas le bordel partout. Comme ça, elle se réveille le matin. Déjà, elle est un peu contente. Regardez-moi. Il fallait que ça tombe maintenant. Comme ça, elle se réveille le matin. Ce n'est pas qu'elle est heureuse parce que tu lui as fait un manger, mais elle est énervée parce que tu as foutu le bordel partout. Un peu de piment. On va remettre un peu de miel. Vous allez voir, c'est tellement bon. Ensuite, on va écraser l'avocat. Ça, on met de côté. Vous avez besoin aussi de deux tranches de pain. Ensuite, on attend que l'eau soit bouillante. On va rajouter un peu de cidre de pomme. Ensuite, vous prenez des oeufs frais et vous les passez au passoire. Pourquoi au passoire ? Parce que les oeufs contiennent un peu d'eau. Vous allez voir. Vous mettez les oeufs là-dedans. Justement, cidre de pomme que je vous ai dit va empêcher les oeufs de s'éparpiller. Je ne suis pas cuisinier. Je n'ai pas les termes professionnels. En tout cas, le blanc d'oeuf et le jaune d'oeuf vont rester ensemble. Ils ne vont pas se séparer. Vous voyez, chaque étape est très importante. Et ensuite, vous chronométrez trois minutes. Entre-temps, on va toaster le pain. Ensuite, sur les pains toaster, on va ajouter une petite couche vraiment légère de fromage. Dites quand même à votre copine, c'est moi qui vous ai appris ça. D'accord ? Vous ne faites pas comme si toute votre vie, vous étiez cuisinier. Soyez un vrai garçon. Honnête. Jusqu'au bout. Vous sortez ça comme ça. Et vous pouvez également ajouter un peu de truffe. Monsieur Nicolas, votre petit-déjeuner est prêt. Chez moi, les invités sont rois. L'apprentissage, papy. C'est un grand philosophe iranien qui dit ça. Il dit, dès ta naissance, dans ton berceau, jusqu'à ta mort, dans ta tombe, tu ne dois cesser d'apprendre. Et surtout, si grâce à cet apprentissage, tu peux faire plaisir aux gens que tu aimes. Il n'y a pas mieux que ça. Bon appétit. Qu'est-ce que c'est bon ? On va manger tranquillement, le calme avant la tempête. Ensuite, on se met au boulot. Avec mon petit-déjeuner, je prends trois gélules Iron Ultra Fat Burner, collagène, multivitamine et artyroxine pour les articulations. Ce produit, il est vraiment incroyable. Ce que je fais juste après mon petit-déjeuner, je me connecte sur le site des SunNFC. Je lis le bilan que mon assistante Charlène a fait, le bilan de la journée de hier. Je réponds au message. Ensuite, je me mets sur mon téléphone. Je réponds au message de tous les suivis personnalisés via WhatsApp. Nous avons des offres différentes sur le site. Et une fois c'est fait, je passe au mail, au site de vrai garçon, les autres projets en cours, où on va voir une partie aujourd'hui ensemble. On commence bien la journée avec ce sentiment d'être utile. Je suis sur les bilans de Karim, 37 ans, 1m80, 90 kg, chef pâtissier. Peux-tu préciser si tu as des maladies ou des problèmes de santé ? Diabète type 2, metformine, deux matins et soirs, ça fait quatre par jour. Et là, je reçois ça accompagné de ces bilans. En fait, ce qui s'est passé avec ce client, c'est qu'il a arrêté de prendre ses médicaments. Je ne dis pas que le sport est la solution à toutes les maladies. Mais je dis qu'avec le sport, on peut guérir de beaucoup de maladies. De toute façon, quand vous allez voir un médecin, lui, il est là pour faire son travail. Et dans la plupart des cas, il vous prescrit des médicaments. La première chose que vous devez faire, c'est de vous renseigner ce qu'il vous a prescrit, des effets secondaires. Si vous prenez d'autres médicaments en parallèle qui ne sont pas compatibles avec ce que le médecin vous a dit. C'est rare des médecins qui prennent leur temps pour étudier votre cas, votre parcours de santé. Même si vous êtes obligé de prendre des médicaments, faites votre activité physique en parallèle. En ce qui concerne Karim, il est diabétique. On a commencé à travailler ensemble. Je n'ai pas fait de miracle. J'ai juste régulé sa diète, programme d'entraînement et alimentation adapté à son cas. Et environ six mois après, il a perdu énormément de poids. Je vous mets les photos. Et plus de médicaments. Et j'avais une tension médium haute. J'ai une tension de bébé maintenant. J'ai une tension normale. Et voilà, prêt pour enchaîner les trois prochains mois. Et je vois mes bras. J'ai les veines sur les biceps. Je ne sais pas pourquoi tout le monde aime les veines sur les biceps. Je reçois même des messages. Et ça, on a séché, mais il n'y a pas de veines sur le biceps. Est-ce que c'est grave ? Ce n'est pas obligatoire, une fois de plus. Ou ceux qui disent, je ne transpire pas. Ou ceux qui disent, au bout d'un moment, je n'ai plus de courbatures. Ce n'est pas obligatoire. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas des courbatures douloureuses après une séance que vous n'avez pas forcément bien travaillé. Bravo, Karim. Il est passé de 90 kilos à 75 kilos. Exceptionnel. En six mois seulement. Vous voyez, avec la volonté, tout est possible. Là, je suis avec un autre client. C'est un an qu'il n'avait pas fait de crise d'épilepsie. Malheureusement, il en a fait une hier. Et il s'est déboîté l'épaule. On était bien partis, mais il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler. Et là, il me dit qu'il est dégoûté, qu'il a perdu le moral, qu'il n'a plus la force. Et c'est dans ces moments-là qu'il faut vraiment aller chercher la force qui est dans notre fort intérieur. Il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler. Ce n'est pas de notre faute. Il faut éviter la frustration. Bien sûr, on ne peut pas éviter d'être triste, mais s'asseoir, réfléchir, se calmer et voir comment on peut y remédier à ce problème en attendant. Alors, ce que je vais lui demander, c'est comme il ne peut pas faire de cardio non plus, en attendant, c'est d'aller marcher au moins une à deux fois par jour. Ça va lui faire du bien. C'est frustrant d'être face à une situation où nous n'avons aucun pouvoir. Et dans ces moments-là, il ne faut pas trop réfléchir. Il faut lâcher prise. Autrement, on se rend malade. Il faut accepter, faire preuve de patience, laisser passer et réfléchir à comment mieux affronter cette situation si elle se répète. Nous avons enfin reçu la nouvelle collection Vrai Garçon. Alors, sur cette collection, on s'est pris tellement la tête. À chaque sortie, je disais que la qualité, elle est exceptionnelle, les finitions, la broderie, etc. Mais sur celle-ci, on a encore amélioré la qualité, la coupe avec la broderie ton sur ton. Franchement, j'aime beaucoup. On travaille avec une équipe marketing. Elles sont vraiment incroyables, très professionnelles. Donc, ils nous ont envoyé vraiment la charte à suivre pour le shooting. Et nous avons toute la collection ici. Ils ont mis comment associer les vêtements, combien de mannequins différents, quel lieu. Avant, on faisait tout ça nous-mêmes. Mais pour aller à l'étape suivante, vous êtes obligés de vous entourer des professionnels qui connaissent parfaitement leur domaine. Il n'y a que comme ça qu'on peut y arriver. Un vrai entrepreneur, c'est celui qui sait s'entourer. On ne peut pas tout faire nous-mêmes. Tu peux montrer celui-là, par exemple, les broderies sur les petites écritures ? Parce que ce que je te disais quand j'ai reçu le colis, de manière générale, j'ai l'impression que la qualité est meilleure, mais surtout sur les broderies, justement, sur les petites écritures. Je trouve ça vraiment ouf. L'usine avec qui on travaille, il y a des choses qu'ils n'avaient pas fait avant nous. Donc, ils ont débuté cette technique de broderie en petite taille avec nous. Et c'est clair qu'on voit une amélioration pour la deuxième sortie. Le tee-shirt bleu roi qui revient avec broderie en bleu marine sur le dos. On a utilisé un peu de satin dans le fil de broderie pour avoir ce côté brillant. Le pull rose qui était sorti en tee-shirt la dernière fois. T-shirt qui a fait rupture en une semaine. Le rose qui revient, mais cette fois-ci en pull. On a deux ensembles. Un ensemble gris avec une coupe différente. Pareil, vrai garçon brodé sur le devant. Je leur ai demandé de mettre leur meilleure qualité de zip. Vrai garçon a été même gravé sur le métal. Vous l'avez également sur les embouts métallisés. Alors, il y a marqué vrai et garçon sur l'autre. Et vous avez également vrai garçon qui est gravé sur les oeillets. Et voilà, donc là, on va voir tous les modèles ensemble. Et Nico, au préalable, a préparé quelques mannequins. Nous allons voir chaque profil et en choisir trois, comme ils nous l'ont demandé. Et ensuite, voir quel mannequin va porter quoi. Quel ensemble, quelle couleur. Choisir aussi les chaussures. Donc, ça va être le gros travail d'aujourd'hui pour pouvoir faire le shooting le plus rapidement possible. La partie de l'organisation shooting terminée avec Nico. On prend une pause pour manger. On ira s'entraîner juste après. Maxime nous attend. Quand on a décidé de faire cette vidéo, j'avais fait une story sur Instagram pour dire qu'une vidéo comme celle-ci se préparait. et si vous aviez des questions à me poser afin que je puisse répondre pendant le tournage. Bien évidemment, on ne peut pas répondre à toutes les questions. Beaucoup concerner tout ce qui est entraînement, alimentation. Je trouve que donner des conseils d'entraînement et alimentation, ça ne peut pas aider les gens parce que chaque corps est différent, chaque génétique est différente, chaque organisation est différente. Celui qui me demande un conseil à moi demandera à un autre et très vite, on se retrouve dans ce qu'on appelle la surinformation. Et la surinformation, à part vous frustrer, ça ne vous aidera pas à avancer. Si vous avez un objectif précis dans la musculation, faites confiance à un professionnel et partez sur un programme personnalisé qui est fait pour vous à partir des informations précises qui vous seront demandées. Et c'est la seule façon de progresser. Il y avait aussi des questions concernant quelques livres que je pouvais conseiller. Ça tombe bien. Je suis sur trois livres en ce moment. On va en parler. Il y avait énormément de questions sur la suite avec Stéphane. J'ai trouvé ça intéressant de répondre à ces questions. Beaucoup de questions également sur la suite. La suite de la chaîne, la suite des projets. Et je me suis dit que cette question méritait aussi quelques réponses. En ce qui concerne les livres. Alors, ce livre d'Elik Shafak, Soufi, mon amour, comment je l'ai eu ? Un ami voulait me faire un cadeau. Il part à la FNAC. Il a une idée en tête, un livre en tête. Et le livre est indisponible. Et il me dit, au moment que je me suis retourné pour partir, je tombe sur ce livre qu'il avait vu il y a des années. Et il s'est dit, je dois l'offrir à Essan. Et c'est un livre qu'il va forcément aimer. Et c'est comme ça que j'ai commencé à le lire. Soufi, mon amour, c'est un roman qui raconte la rencontre entre Shamset Tabriz, qui est un grand maître Soufi, né en Iran, avec Rumi, qui est un maître, un philosophe, un poète, qui a, pour moi, révolutionné vraiment la poésie persane. Ces livres ont été traduits dans énormément de langues étrangères. Pour vous faire court, Shamset Tabriz, c'est un homme. Dès son enfance, il a des visions. Mais ses parents ne le soutiennent pas vraiment. Tout ce que je vous dis, ce n'est pas écrit dans le livre. Je vous raconte l'histoire de Shams. Ses parents ne le soutiennent pas trop. Ils ne croient pas trop à ça. Et cet homme atteint un degré de sagesse exceptionnel. À un moment donné, il se pose la question en disant que, bon, finalement, pourquoi toute cette sagesse, tout ce savoir à quoi ça sert ? Et il a de nouveau une vision, une voix qui lui dit, prends la route. Tu vas tomber sur un homme, tu le sentiras. Et cet homme, c'est celui à qui tu dois transmettre tout ton savoir. Et c'est comme ça qu'il tombe sur Rumi. Rumi qui était un savant avant cette rencontre. Et dès le moment où il voit son futur maître, Shams, il y a cette révolution en lui. Et il devient l'homme qu'on connaît aujourd'hui. Le soufisme, c'est une, je ne dirais pas une branche d'islam. C'est une façon, je dirais, très spirituelle de voir l'islam. Moi, je ne suis pas soufi, mais je suis pour que toutes les philosophies puissent être étudiées. Il n'y a pas d'interdiction à étudier telle ou telle philosophie. Il y a du bon et du mauvais partout. Ça me rappelle une vidéo que j'ai postée il n'y a pas longtemps sur Instagram. C'est un extrait d'un podcast que j'avais fait avec Nassim. Et il y a eu des commentaires un peu à l'encontre de Nassim. Habituellement, je ne réponds pas à ce genre de message, mais là, j'étais obligé. Et dans mon commentaire, je disais qu'il ne faut absolument pas manquer de respect à Nassim qui fait un travail exceptionnel. Et ce n'est pas parce que vous aimez ce que je dis ou ce que je fais que j'ai totalement raison dans tout ce que je dis et tout ce que je fais. Idem pour Nassim et idem pour tout le monde. Vous devez, si vous êtes intéressé par la musculation et cette science autour de ce sport, vous devez écouter tout le monde. Enfin, tout le monde, ceux qui vous semblent crédibles. Écoutez les informations, retenez celles qui vous intéressent, et n'en retenez pas le reste. Donc, je suis vraiment pour étudier toutes les philosophies. Il y a du bon et du mauvais partout. Je ne suis pas soufi, mais ce que j'aime chez les soufis, c'est ce combat qui est un combat de vie contre son égo. Parce que finalement, pour être heureux, qui est la quête de tout le monde, il faut beaucoup s'occuper de notre intérieur. Par exemple, nous, on aime la musculation. Il s'agit de notre apparence. Tu peux avoir un très beau physique, mais comment ça se passe à l'intérieur ? Comment tu te sens dans ton cœur ? Oui, quand on te regarde, tu es beau physiquement, mais est-ce que tu es vraiment heureux ? Est-ce que dans ton cœur, c'est la paix ? Je pense que la paix intérieure, c'est la chose la plus importante qui puisse exister dans cette quête de se sentir heureux. Et ce que Charles explique à Rumi, et je pense que c'est l'une des philosophies principales des soufis, c'est que dans la vie, pour être heureux, il faut avoir la paix intérieure. Gérer, contrôler et combattre son égo nous conduit à une paix intérieure. Et une fois qu'on a la paix intérieure, on atteint un certain niveau de sagesse, on a forcément la paix extérieure. Et ça prend tout son sens, surtout dans le monde actuel où tout est basé sur l'argent, le matériel, on oublie complètement le côté spirituel. On court pour avoir une belle voiture, avoir une belle maison, avoir de l'argent, avoir ceci et cela, ce qui n'est pas mal en soi. Mais en parallèle, il faut aussi s'occuper de notre cœur, la purifier. Et dans ce livre, ça l'explique très bien. C'est pour ça que je vous le conseille. Un deuxième livre que je suis en train de lire en ce moment, Nicolas Machiavel, Le Prince. Dans ce livre, Machiavel expose sa vision de la politique et de la gouvernance. C'est un livre qui a été écrit dans le contexte de la Renaissance italienne, une époque de bouleversements et conflits entre les cités italiennes. L'objectif de ce livre était d'aider les princes à gouverner de manière efficace. Et ce que je retiens de ce livre, c'est que ce soit dans la politique, dans le travail ou la vie de tous les jours, tout est une question d'adaptation. Il faut s'adapter à n'importe quelle situation. Vous savez, la vie est parfois tellement impitoyable, elle passe dessus comme un rouleau compresseur, il écrase tout avec. Et dans ces moments-là, il y a une sélection naturelle qui se fait. Et ceux qui s'en sortent, ce sont ceux qui ont réussi à s'adapter aux différentes situations. Parce que dans des situations compliquées, nous avons uniquement deux choix. Nous poser comme des victimes et subir, ou bien nous adapter, nous élever et accomplir. Ça marche aussi dans l'entrepreneuriat, s'adapter à n'importe quelle situation. Ça marche aussi dans votre relation. Vous vivez avec quelqu'un, vous êtes un homme, c'est une femme. Parfois, vous avez des origines différentes, une enfance différente, une philosophie différente, une manière de voir et penser différente. Et si on ne s'adapte pas l'un à l'autre, ça n'emmène nulle part. Et ce livre-là, justement, parle beaucoup de cette capacité d'adaptation. Je vous le conseille. Il y a aussi ce livre-là, Georges Orwell, 1984, que j'ai déjà lu. Je pense que vous le connaissez. C'est un livre qui est intéressant pour tous ceux qui ont des tendances, on va dire, complotistes. La prochaine fois, on parlera de ce livre-là. C'est assez intéressant. C'est un livre que j'ai décidé de relire. En ce moment, j'ai beaucoup de déplacements. Je voyage beaucoup. Et comme je n'arrive pas à dormir dans l'avion, ça me permet d'avoir un peu de lecture et passer le temps. Alors, la question concernant Stéphane, c'est vrai que Stéphane avait fait une vidéo où, de manière très honnête, comme un vrai garçon, il assumait ses erreurs. Et à un moment donné, dans sa vidéo, il dit que je n'ai pas respecté le travail d'Esan. Il y avait parmi les commentaires beaucoup de déceptions par rapport à cela. C'est une chose que je peux comprendre. Et c'est vrai que dans les questions, vous étiez nombreux à demander quelles sont nos relations actuelles. Je vous assure, tout va bien entre Stéphane et moi. Et d'ailleurs, nous sommes en préparation ensemble, mais de manière différente de celle-ci. À sa compétition de Portugal, Stéphane n'a pas respecté mon travail. Ça peut être perçu comme un manque de respect. C'est vrai. Appelons les choses telles qu'elles sont. Stéphane m'a manqué de respect peut-être une fois. Mais il m'a respecté mille fois. Il m'a aimé mille fois comme un frère. Il m'a procuré mille fois des émotions incroyables lors des compétitions. Est-ce que je dois oublier tout ça juste pour une fois où malgré lui, parce qu'il faut mettre les choses dans leur contexte, il n'a pas pu suivre et finalement manquer de respect à mon travail ? Je ne pense pas. Vous savez, un arbre qui tombe fait toujours plus de bruit que dix arbres qui poussent. Moi, je vois toujours le verre à moitié plein. C'est ma philosophie. Mais j'espère que nous tous dans nos relations, on voit toujours le côté positif des choses. La vie est une question d'équilibre. Il faut toujours voir la balance. Et donc, non, il n'y a aucun problème entre Stéphane et moi. Je l'aime comme un frère et je serai là pour sa prochaine compétition. Alors, il y a deux autres questions. La première sur les prochains projets. J'avais écrit une fois qu'il ne faut jamais parler d'un projet qui n'est pas en phase de concrétisation. Bien évidemment, il y a des projets en cours, notamment deux qui me tiennent vraiment à cœur. Nous sommes dessus depuis quelques mois qu'on vous présentera d'ici la fin de l'année. Une autre question qui est revenue à plusieurs reprises, c'est Essane, quels sont tes revenus ? Combien tu gagnes par mois ? Ça me rappelle quand j'ai fait un événement au Sénégal. Alors, on était dans une salle de sport. Il y avait tellement de monde. Il n'y avait pas de place. Tout le monde était assis par terre. Et là, il y en a un qui prend le micro. Il me dit Essane, je veux te poser une question. Je dis, je t'en prie. Il me dit est-ce que tu es riche ? Et là, je le regarde, je dis, je suis extrêmement riche. Mais je ne suis pas riche avec des zéros sur mon compte bancaire. Je suis riche de mon parcours parce que je ne me compare à personne. Quand je me regarde, je me dis d'où je pars, d'où je viens et où je suis aujourd'hui. Ma richesse, c'est mon parcours, c'est mon émancipation. Là où je suis né et grandi jusqu'à mes 17 ans en Iran où rien ne pouvait présager un avenir. Tu regardais autour de toi, il n'y avait pas d'espoir. Et moi, je n'ai jamais accepté ce que le destin voulait m'imposer. Je me suis émancipé. Et donc, oui, je suis extrêmement riche parce que je n'oublie pas d'où je viens. et quand je regarde ce parcours, je me dis j'ai quand même réussi à faire quelque chose partie de rien. C'est ça la vraie richesse finalement. Et ce n'est pas fini. Il faut continuer à rêver, à y croire, à ne jamais perdre l'espoir parce que si on perd tout ça, nous ne sommes qu'un mort parmi les vivants. En ce moment, je reçois plus de messages des gens qui me disent qu'ils ne se sentent pas bien, qu'ils font face à un mal-être, qu'ils dépriment que des messages sur l'entraînement ou l'alimentation. Arrêtez de penser. Ne pensez ni au passé ni au futur. Ça ne vaut pas le coup. Pensez uniquement au présent. Il faut que vous soyez deux dans votre tête parce qu'il y en a toujours un qui est là pour nous pourrir la vie. Ça ne va pas. Il y a ceci, il y a cela, il n'y a plus d'espoir, que de la négativité. Et il faudra que vous mettiez une autre personne en face de lui qui dit tout le contraire. tout va bien. Il y a de l'espoir. Il faut se battre. Il ne faut pas se décourager. Donc, c'est important de parler à soi, de parler à votre conscience. Je viens d'arriver à la salle. J'attends Maxime. Je prends une dose de BornRage et une dose de BCA. Ça aussi, c'est un nouveau projet qu'on est en train de sortir. Stormix. C'est pour avoir un meilleur goût pour la prot. Je vous donnerai quelques détails tout à l'heure. Ça ne fait pas de mousse. Je ferai ma protéine tout à l'heure avec. Moi, j'aime bien me prendre mes BCA juste avant. Je les oublie souvent, mais pendant l'entraînement, je préfère rester à l'eau. Donc, on va prendre ça. On va à la salle. On va commencer à s'échauffer. On attend Maxime pour un vrai entraînement de vrai garçon. Hier soir, il m'a envoyé un message. Il m'a dit papy, sois prêt. Je pense qu'il va se venger encore. Il faut savoir switcher. Il ne faut pas toujours que tu te mettes en tête que tu dois toujours être à fond. Tu dois toujours être à 100%. Tu dois toujours être énorme. Parce qu'il y en a qui n'arrivent pas à switcher. Bien sûr. Continuer sur l'année à toujours être énorme. Non, il faut savoir accepter que parfois, il faut que tu lâches prise. Exactement, tu lâches prise. Tu deviens normal à ton niveau et après, tu renchaînes. Regardez. Là, c'est toi aujourd'hui. On te met à 100%. Let's go. Montre-moi d'où vient l'Iran. Je vous ai dit il va se venger. 5 encore. 5 mois. 5 mois. En Iran, je faisais du karaté et souvent, le maître nous punissait et il nous faisait des marches de canard. Ça fait tellement mal. On pleure. On disait le maître, ça fait mal. Et il disait une pierre qui ne sait pas recevoir des coups ne deviendra jamais une statue. C'est pas fini. Encore, il y a du jus. Encore, il y a du jus. Ça passe. Ok, les gars. Donc, pec terminé. On va enchaîner sur les triceps. Donc, le challenge, les gars, arrive très, très bientôt cette année le 22 avril. Soyez prêts. Donc, pour ce challenge, les gars, pour y participer, il va falloir que vous vous procurez le e-book numéro 3. Si vous l'avez déjà, c'est top. Juste, soyez prêts. Donc, comme le premier challenge, je vais accompagner Essan dans sa préparation. Je vais le pousser encore plus dur dans ses recrochements et je vais vraiment pousser pour qu'il sorte un physique meilleur que la saison précédente. Et ce qui est top, c'est que le challenge doit se finir juste à volonté. Donc, vous serez prêt pour cet été et pour les gagnants, le voyage s'effectuera au Maroc. Ça sera encore plus incroyable que Dubaï. Rendez-vous le 22 avril, les gars. On a travaillé sur un shaker qui rend meilleur le goût de votre protéine. Il le mixe entre 30 à 60 secondes. Tout dépend de la qualité de votre protéine. Celle d'Eric Papp, les 30 secondes suffisent. La batterie tient entre 30 à 45 jours pour une utilisation quotidienne. Ça passe au la vaisselle sans le bloc moteur. Vous pouvez même le mettre dans votre sac et emporter ça à la salle. Très simple. J'appuie et vous verrez que ça ne fait pas de mousse. Et le goût de votre protéine n'a rien à voir. Et vous pouvez le commander et qui fait le nouveau goût de votre protéine. On doit aussi organiser la vidéo de lancement avec Nico. J'ai tellement chaud, il fait 30 degrés. Je vais enlever mon micro. On va rentrer à la maison, prendre une douche. On se rejoint au restaurant pour un plat de vrais garçons. Nous sommes au restaurant Mazé. Après l'effort, le réconfort, juste après l'entraînement avec Maxime, on a tourné la vidéo du challenge qui sortira le 15 avril. Ça va être un challenge sur 8 semaines. Tous ceux qui sont en possession de mon dernier book NFC Pro Immersion pourront y participer. 8 semaines de transformation. À l'issue de cela, 8 candidats seront présélectionnés, exposés sur ma story Instagram. Et comme la dernière fois, c'est vous qui allez voter pour les 4 gagnants qui gagneront un voyage à Marrakech. Tout frais payé. De toute façon, vous verrez dans la vidéo toutes les explications, toutes les conditions de participation ont été données. Alors, tous les entrées ne sont pas que pour Nicolas et moi. Nous avons des invités. Kashkébademjoun, caviar de vergin. Si jamais vous avez l'occasion de manger iranien, voilà comment il faut faire. Vous mettez le Kashkébademjoun, vous mettez le Maslokhiar, ça veut dire yaourt au concombre. Ne faites pas attention à la manière que vous allez manger. Si vous avez un premier rendez-vous avec une fille, n'allez jamais dans un restaurant iranien. Vous voyez, il parle iranien maintenant. Je vous ai dit bon appétit. Merci d'avoir regardé cette vidéo et nous, on va se régaler. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501